bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes créations du mois de mars voilà depuis le mois de janvier j'aime bien faire ce genre de vidéos ça me permet moi également de voir ce que j'ai créé ce que j'ai fait voilà et de le partager avec vous je ne partage pas tout sur les réseaux donc voilà aujourd'hui c'est la reprise après une semaine de vacances donc voilà j'ai pratiquement rien fait pendant ma semaine de vacances en termes de création puisque mon fils de mon deuxième fils qui est venu nous rejoindre avec sa copine donc voilà on a profité on s'est promené on est allé deux jours aux eaux de beauval qui est pas très loin de la maison à peu près une heure et quart quand il n'y a pas de déviation quand le gps ne fait pas passer chez des agriculteurs donc voilà voilà le zoo de beauval magnifique magnifique voilà je vous ferai une vidéo prochainement j'ai pas encore mis le nez dans les photos j'ai fait 1200 photos donc il faut que je fasse du tri que je fasse un montage voilà donc si un jour vous avez envie d'aller au zoo de beauval franchement ça vaut le coup prévoyez des bonnes chaussures parce que deux jours voilà en une journée c'est pas possible de le faire nous on a fait la moitié en une journée et l'autre moitié le lendemain donc franchement voilà et puis voilà j'ai pas vraiment créé donc j'ai sorti mes arts journaux où j'ai créé au mois de mars comment il y en a moi c'est pas mal c'est pas mal par quoi je commence c'est vrai qu'en ce moment je m'amuse un peu avec les portraits je prends celui là tiens avec les portraits à faire des scènes de vie à créer avec modèle ou sans modèle pour forcer l'imaginaire à travailler évidemment on peut pas toujours créer avec un modèle à côté donc voilà là ça fait à peu près quoi deux ans que je me suis remise au portrait et je vois à peu près où je vais me diriger et ce que je dois encore travailler et voilà les portraits c'est alors acquis sans être acquis j'ai encore beaucoup beaucoup à prendre et mais je commence à descendre sur les parties du corps à éviter de faire des saucisses quand je fais des mains donc ça voilà et voilà à faire un peu plus des scènes de vie pour voir à peu près ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse pas avec différents médiums la peinture acrylique la gouache la gouache acrylique l'aquarelle les pastels à l'huile voilà j'aime bien mélanger vous savez et de faire de plus en plus 100 modèles voilà pour forcer mon imaginaire et à commencer vraiment à me diriger maintenant que j'ai des bases de dessin de me diriger plus vers la perspective le dessin en 3d savoir ce qui se cache derrière quand on voit pas pour pouvoir donner vraiment voilà ne plus faire des dessins à plat quand on commence à dessiner nos dessins sont plats ce qui est tout à fait normal et voilà j'essaye d'être régulière mais sans forcément me forcer à le faire tous les jours c'est vraiment selon mon envie mon humeur c'est pas parce que je vais dessiner tous les jours que je vais mieux dessiner voilà puisque si on n'a pas les bases du dessin on a beau dessiner tous les jours pendant trois ans à un moment donné on va vraiment stagner et se rendre compte qu'il manque quelque chose et peut-être ne plus voir d'évolution le but je ne me mets pas la pression et c'est vraiment voilà l'objectif de de voir mes dessins comme j'ai envie de les voir et qui me plaisent voilà donc dans mon journal d'expression créative qu'est ce que j'ai fait au mois je vais prendre à l'envers qu'est ce que j'ai fait au mois de mars donc ça c'est ce que j'ai fait le magazine et j'ai refait à la gouache je sais plus si c'est à crédit coup pas c'est vrai que je mouille un pour savoir elle vais essayer c'est la gouache puisque j'ai du bleu sur elle donc ça c'est la gouache c'est vrai que la gouache acrylique et la gouache l'effet est mat la finition on va dire qu'elle est pareille sauf que la gouache si je remouille elle se réveille la gouache acrylique comme il y a de la résine c'est sec mais à la finition c'est pas c'est pareil donc j'ai fait ce petit dessin alors souvent je crayonne d'abord au crayon gris et après je commence souvent par la tête puisque j'ai plus l'habitude de travailler les pour les portraits et après je dis ça là j'aime bien ses mains pour une fois je trouve que j'ai pas fait des saucisses donc voilà celui-là n'est pas fini je vous l'avais fait voir celui-là il a la gouache acrylique non 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 tout ça je l'ai fait à la maison j'ai pas la gouache acrylique à la maison donc ça c'est fait à la gouache il est pas fini non plus cela il finit mais c'est pas fini et souvent c'est sur des feuilles de brouillon et après je viens les coller dans mon journal créatif pour dire qu'elle ne se promène pas comme ça ensuite j'ai fait ça celui-là c'est rigolo parce qu'il me fait penser c'est censé être une femme mais c'était une femme assez rock des cheveux attachés les traits tirés et elle me fait penser je sais pas vous me direz astroma et je sais pas pourquoi je vois astroma et enfin bref rien à voir avec le dessin de base mais donc voilà ici ben c'est juste un collage j'ai coupé la tête je les redessiné j'ai coulé d'abord un papier de magazine et j'ai redessiné voilà j'avais envie de m'amuser comme ça ici ben collage tout simplement collage de page voilà c'est le journal créatif ici et ben je me suis amusé avec ce portrait avec un très long coup j'ai écrit par dessus ici ben j'ai fait un collage avec le découpage du portrait des petites phrases et celle-là puisque ça c'était voilà j'adore celle-là ça c'est ma préférée du mois de mars il n'y a pas de modèle sur celle-là j'aime bien depuis un moment je me rends compte que j'aime bien coller une page de vieux livres je vous le rapproche en premier et de venir dessiner par dessus voilà je trouve que ça donne à un certain univers je me suis même amusé après à faire des traits sur les l'aquarelle à celle de l'aquarelle et je la trouve c'est pas alors quelque chose je l'adore c'est ma préférée voilà c'est vrai que j'aime bien dessiner en grand c'est plus simple plus on va faire du petit plus c'est compliqué et c'est vrai que voilà sur du a4 moi je m'amuse j'aime ça et je trouve à la quelque chose je l'aimais bien je cherche pas toujours dans mes dessins à chercher la perfection je m'amuse beaucoup à j'essaye je teste voilà je fais souvent les traits là je suis allé directement carboter l'eau il n'y a pas de crayon gris là non c'est directement et je l'aime bien donc voilà dans mon journal ce mois au mois de mars il reste encore quelques pages j'aurai essayé de la venir coller et à venir jouer par dessus j'aime bien celle là mais pas fini je vois encore qu'il ya des choses travailler un peu encore les yeux j'essaye de pas toujours quand je fais comme ça des là c'est pareil j'y suis allé directement j'ai pas rayonné avant on voit la différence de toute façon quand on crée en avant et pas quand on y va directement au pinceau avec notre médium c'est pas du tout pareil et voilà j'aime bien aussi que ça soit pas réaliste mélanger l'abstrait ce j'ai travaillé des années sur l'abstrait donc de mélanger un peu tout ça donc voilà pour celui là où je vais les mettre j'ai pas préparé ici ça c'est du nouveau papier que j'ai voulu essayer du 250 grammes parce que la plupart de mes carnets c'est soit du 200 grammes en mix média ou soit du 300 grammes celui que j'utilise depuis quelques mois déjà c'est le 300 grammes qu'en sont un papier d'artiste et celui là ça mix média il contient du coton et j'avais envie d'essayer le milieu le 250 grammes de chez canson en mix média toujours comme ça je m'embête pas à savoir si je peux ou pas mettre telle ou telle chose et j'aime bien donc j'ai fait ça ça c'est avec un modèle d'une page de magazine donc j'ai d'abord fait les traits au crayon au crayon gris et après j'ai travaillé je sais plus acrylique gouache acrylique et j'adore franchement depuis que j'ai depuis janvier j'ai découvert la gouache et la gouache acrylique la finition mat j'adore j'en suis amoureuse je crois que j'ai pratiquement que travaillé sur ça alors ça ce travail je veux pas dire que c'est facile à travailler parce que c'est comme l'acrylique mais la finition j'adore j'adore c'est ce velouté c'est mat même au toucher franchement depuis janvier je m'amuse avec ce médium et je me régale donc j'avais fait ça j'avais fait ça c'est isabelle adjani qui était dans un magazine voyez j'essaye voilà la position des bras ouais j'essaye voilà différentes choses ici avec un fauteuil pour voir voilà comment c'est un peu mon travail de 3d voire essayer de voir ce qu'on voit pas quand on dessine à envoie pas tous on donc voilà le travail en 3d c'est les prochaines semaines ça va être sur ça et là c'est pareil c'est de la gouache ou gouache acrylique et elle avec voilà j'ai voulu retransmettre l'effet un peu de la chemise bouffie rentrée dans son short avec un regard très sévère et avec des couleurs j'ai pas de palette en particulier c'est pas quelque chose pour le moment j'ai besoin de me préparer une palette de couleurs j'aime essayer un peu de tout voyez ici c'est pas des couleurs que je vais forcément utiliser d'habitude le son nom non plus mais je m'essaye je me fiche pas je ne fiche pas une palette j'en ai pas besoin pour le moment donc je laisse aller ma créativité je me force pas et je teste différentes couleurs comme ici elle se tient en fait c'est un mur donc je j'essaye aussi de plus en plus de faire des le décor ensuite sur mes portraits pour donner vie à cette scène et et c'est là où les perspectives rentrent en jeu et que c'est pas encore quelque chose que je maîtrise et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise rapidement ça se travaille pendant des années quand on regarde voilà c'est vraiment apprendre à bien regarder donc je m'amuse un peu avec ça pour le moment c'est là où j'ai envie de me diriger donc ce papier franchement il est top donc j'ai fait qu'une page donc je me ferai un canet avec ce papier peut-être que dans les mois à venir vous aurez ce papier dans les arts journaux et vous pourrez également le tester et vous amuser ce qui permet le 250 grammes qui soit pas trop lourd non plus parce que c'est vrai que j'ai envie aussi de repartir à peindre dehors pas forcément peindre les paysages c'est pas trop mon truc peut-être plus tard quand vraiment je serai bien à l'aise avec la perspective et mais peindre dehors voilà aller quelque part prendre mon sac m'installer et peindre dehors pour travailler autrement et du coup c'est vrai que le 300 grammes ça peut être lourd dans le sac surtout que c'est beaucoup du A4 donc voilà dans celui-là qu'est-ce que j'ai fait au moins de je crois que c'est ça je regarde parce que là celui-là j'ai commencé à remplir les trous parce que je faisais pas des pages dans l'ordre voilà c'est comme ça que j'ai fait ça sur Patreon voilà proposition d'exercice pour fondre une page de magazine travailler les couleurs retrouver les mêmes couleurs que la page vous voyez la page elle s'arrête là et j'ai continué le dessin je l'ai fondu il y avait un halo ici sur le haut du coup ma page s'est transformée en halo à la peinture je regarde c'est du mat acrylique ou gouache gouache acrylique et voilà ça c'est un exercice que j'ai proposé sur Patreon et on s'est amusé à retrouver les couleurs donc c'est un exercice une création avec différents exercices et c'est pareil très douce pareil des couleurs que je vais pas forcément utiliser mais je m'essaye ensuite il me semble que j'ai fait ça hein c'était pas au mois de février mars ouais c'était pas au mois de février avec les pages de magazine donc là beaucoup de matière du papier vieux livre de la texture du rouge des pochoirs ce dessin vous voyez hein les mains comment c'est un peu mieux les mains voilà un petit peu de soucis celle là mais c'est vraiment un exercice pour moi difficile les mains donc je veux pas forcément que ça ressemble exactement à des mains mais que ça ressemble pas à des soucis non plus donc voilà je m'essaye et là en fait le mannequin elle avait beaucoup de tatouages sur le dos et les bras et du coup avec la pochoir je suis venu un peu redessiner celle là est toujours pas finie mais je crois qu'il me restait du noir donc avec le pochoir c'est le même pochoir ouais je suis venu hop finir le noir ça c'était avant ça aussi du coup j'ai fait celle là pareil le même magazine toujours plein de tatouages donc c'est plus une femme une femme serre avec les cornes comme ça là et là pareil beaucoup de matière j'ai travaillé beaucoup la matière la structure au mois de mars j'ai ressorti la pâte la pâte que je fais moi même et je me suis beaucoup amusé avec ça à travailler la transparence à remettre beaucoup sur les pochoirs que j'avais fait et ici sur le texte ne rien mettre donc ça veut dire que je travaille d'abord le dessin avant de venir travailler tout le reste comme ça et bien elle elle reste vraiment que le vieux papier et après ici tout ce travail avec toujours des petites citations je la trouve très jolie aussi hop voilà là il restait un reste de pâte je l'ai mise ça non ça non je crois qu'après j'ai plus rien fait dans celle là dans celui là non après c'est tout des vieux hop dans celui là je crois que j'ai dans celui là j'ai commencé une création mais elle n'est pas finie c'était ce mannequin ce dessin que j'avais fait pour une vidéo YouTube de mémoire non c'est pas là c'est pas dans celui là je cherche hop ou dans celui là non ou dans celui là ah oui voilà elle est là donc ça j'avais fait ça et Marc j'avais fait celle là donc là vous voyez c'est le papier 300 grammes qui contient du coteau mais c'est le gras est fin quand même mais on le sent quand même j'aime bien aussi ce papier et lui on peut lui en foutre parce que vous voyez des deux côtés j'en mets et la page nickel c'est pour ça j'utilise du papier épais j'avais fait celle là donc ça c'est collé j'avais fait sur la vidéo YouTube et il me semble que je vous avais dit que je voyais bien avec un genre d'ombrelle à la place du chapeau et du coup quelques temps après je l'ai commencé mais elle n'est pas finie donc c'est via cette page donc je m'en inspire vous voyez le visage n'est pas du tout pareil parce que là en plus on a l'ombre tout l'ombre du chapeau donc moi ce n'était pas mon but encore et l'ombrelle n'est pas finie je m'en suis inspirée j'ai refait les mains parce que sur l'autre j'avais imprimé en plus petit et c'était collé et là j'avais envie de retravailler les mains donc c'est vrai que ça paraît des grandes mains mais ils sont grandes après je ne sais pas c'est en proportion je n'avais pas pris mon outil pour prendre les proportions j'ai fait à l'oeil et du coup les mains elles sont grandes quand même le bras un petit peu élastique il faudrait que je rattrape il n'est pas fini je n'ai pas encore fait les yeux ni la bouche rien du tout donc voilà dans celui-là ça c'est un format A3 donc c'est très grand j'aimais bien aussi faire ce des grands portraits comme ça je l'adore je ne sais plus quand je l'ai fait celle-là mais je l'adore c'est mercredi dans la série Adams je l'adore avec ses yeux content d'avoir réussi à faire le regard que je voulais l'air très surprise que se passe-t-il voilà ça je l'adore celle-là n'est pas finie elle est ratée je crois que je l'ai fait au mois de mars celle-là j'avais pris ce modèle juste là vous voyez après je m'inspire vraiment de la de la pose pas forcément après du reste vous voyez moi je l'ai mis en bleu en blanc le fond n'est pas pareil j'avais sorti le prusse et les bouches ouvertes il y a un problème avec les bouches ouvertes et il y a quelque chose qui ne va pas je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas la pauvre donc il faut que je la retravaille ou que je me balance du blanc par dessus mais c'est comme celle-là je ne l'ai pas fini et comme après j'ai rangé les carnets je les ai oubliés donc celle-là il me semble c'était le mois de mars allez ça va il y a quelque chose qui ne va pas ici son bras ça ne va pas il faut que je l'élargisse un peu là ça va et encore ici je vais refaire son décolleté j'ai fait un trait ici le bras il est trop fin donc il faut que je revienne et là il n'y a rien de symétrique je me suis complètement décalé parce que je n'ai pas fait de de repère parce que voilà elle s'en est comme ça je ne sais pas si vous voyez comme ça la bouche elle est trop par là elle s'en est un peu plus par là puisque normalement voilà mes repères si je prends le milieu de son visage avec le milieu de son menton et bien vous voyez là hop puisque ici c'est son nez et ça c'est censé être au milieu de ça donc c'est censé voilà ma diagonale a été foutue là donc soit je remets là la peau et je redessine sa bouche parce que le nez les yeux ça va si je regarde ok mais la bouche voilà et du coup je ne m'en suis pas rendu compte c'est quand j'ai levé la tête j'ai dit il y a un problème elle est un peu trop haute sa bouche non quoique quand je regarde le modèle vous voyez quand on regarde le modèle ici et ici voilà donc il faut que je la redécale donc vous voyez je fais on ne fait pas toujours les choses on fait des ratés moi j'aime bien aussi vous les faire voir quand j'en fais donc mademoiselle elle a la bouche de coin donc celle-là il faut que je la refasse et et puis c'est tout dans celui-là voilà j'ai travaillé aussi pas mal sur du petit format et fait très effet japonais mais elle n'est pas finie allez je vais remettre la page hop ensuite sur celui-là ça c'est le journal grid que je vous propose sur Patreon et au mois de mars j'ai proposé ces couleurs-là et voilà ma page je l'adore elle fait très année 70 du coup j'avais retenu ce que j'avais fait ici journal grid on s'amuse avec les couleurs on essaye on teste et c'est vrai que du coup à la fin ça faisait très le style le fauvisme très coloré avec des formes géométriques et du coup j'ai gardé celle-là et j'ai fait tout des ronds pour faire un jour de halo et j'avais trouvé ce mannequin que j'ai juste collé avec tous ces fleurs années 70 ça me faisait penser à ça avec le genre de bottes comme ça et du coup voilà ça c'est ce que j'ai proposé au mois de mars dans le journal au grid sur Patreon si jamais vous avez envie d'en savoir plus je vous invite à regarder dans la description de la vidéo pour avoir toutes les informations qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là ça c'est ce que je fais au chalet quand je suis chez moi donc ça c'est au crayon aquarellable mais travaillé à sec une autre façon de faire voilà on va faire des petits carrés avec encore les mains j'aime bien aussi celle-là c'est un autre univers j'ai fait une danseuse voilà pour donc ça c'est avec des modèles de magazine et là c'était une danseuse elle était toute petite sur la page de magazine donc j'aime bien le mouvement de sa robe là un autre univers que j'ai voulu essayer j'ai trouvé des magazines sur l'art sur l'art et ils donnent des petits exercices et j'ai voulu m'essayer alors c'est pas trop mon truc mais j'ai essayé c'est le principal voilà c'est vraiment là c'est au au feutre ouais c'est du feutre et ouais non j'en referai pas je pense pas voilà donc là c'est très plat voilà très plat mais il y avait les mains donc je me suis dit tiens je vais m'essayer mais c'est pas un univers dans lequel je vais me diriger ça ça a raté voilà que j'ai transformé après alors c'était censé être une femme je sais pas je à un moment donné je me suis arrêté j'ai dit d'une on dirait un homme parce que des moments je lève pas assez la tête je suis parti dans mon truc hop 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 j'y vais j'y vais et puis autant en même temps que je le fais je pense à quelque chose donc je divague complètement sur ce que je suis en train de faire mais je m'en rends pas compte et quand je lève la tête et quand je lève la tête que je m'arrête je dis mais qu'est-ce que tu fais n'importe quoi et ça va pas donc ce que j'ai fait je vais pas arracher la page il me restait du jus de noir j'ai complètement tout recouvert j'ai posé mon essuie-tout et du coup on voit tous les petits points de l'essuie-tout et je l'ai laissé comme ça voilà ça c'est un raté moi ça me fait toujours rire quand je vois on dessine pas toujours tout bien du premier coup même si par un moment je ne sais pas pourquoi j'ai un déclic et hop je pars dans mon truc je lève ma tête et je me dis mais comment t'as fait ça et par un moment je me dis ah ouais t'as tout raté donc on réussit pas tout du premier coup là j'ai bien aimé celle-là aussi cette petite pose assise sur son coussin travaille avec les rayons incoherlables à sec et juste à la fin je suis venue mouiller mon pinceau et passer légèrement et je trouve pas mal cet effet donc ça vous voyez c'est le genre de travail que je pourrais faire dehors où il ne faut pas grand chose et ça c'est assez rapide voilà et la dernière pareil voilà là il a un foulard sur la tête j'ai fait des lunettes bon son nez il y a peu de travers mais c'est pas grave comme le mien d'ailleurs et voilà donc des longues manches un short voilà je me suis amusé comme ça ça c'est ce que je vais faire le plus souvent chez moi le soir ou le week-end quand je ne viens pas à l'atelier par exemple hop mais j'ai remarqué que ce format de carnet c'est un chouïa trop petit pour moi parce que je ne peux pas bien m'exprimer et je crois que c'est ça qu'il y a eu avec celui-là c'est que je suis partie beaucoup trop grand et je me suis senti et du coup voilà il était trop tard c'est trop large c'est trop long et il faut vraiment que je travaille des petits trucs vous voyez d'ador celle-là il faudrait que j'en refasse des comme ça avec d'autres couleurs en fait c'est surtout ça qui m'attire c'est bizarre et vous voyez là c'est une taille limite voilà il ne faut pas j'aille au-delà quand je travaille les corps et quand je travaille les têtes voilà il faut que je prenne en compte c'est sûr que quand je passe du A3 ça c'est plus petit que du A5 et du coup et encore c'est du papier que papier cru que je n'aime pas donc j'ai fait quelques pages où j'ai mis du gesso par-dessus vous voyez on voit la différence je ne sais pas si vous la voyez j'aime pas vraiment travailler sur le papier cru ce n'est pas mon truc donc du coup j'ai mis des couches sur plusieurs pages de gesso hop je regarde ça fait combien de temps que je papote une demi-heure du coup je m'en suis fait un autre pour faire la même chose que dans celui-là mais là c'est de ma conception ce n'est pas de ma conception c'est tout des carnets qui me restent d'avant que je fasse les miens et je m'en suis refait un voilà avec du transfert de pages de magazine transfert moi j'appelle ça transfert à l'ancienne à l'ancienne avec le gel medium c'est le premier premier truc que j'ai appris il y a 15 ans quand j'ai fait le transfert de pages de magazine je ne connaissais pas encore à ce moment-là la gel presse et on met du gel medium sur la page on la retourne on sèche et après on vient froter avec de l'autre et avec un fond voilà orangé des petits pois voilà et dans celui-là du coup voilà j'ai commencé donc maintenant je prends bien l'habitude je m'écris un petit mot quand je l'ai commencé ce que j'ai envie d'y faire dedans et comme ça à la fin le contraire quand il sera fini est-ce que j'ai réellement fait dedans voilà donc là voilà donc ça c'est du papier 200 grammes voilà là c'est vraiment du plat c'est assez plat pareil encore un petit foulard je dirais qu'elle a des racines sur les cheveux je me moque beaucoup de moi là c'est des portraits que j'ai fait ces trois-là avec les livres c'est de la reproduction alors pas à l'identique je ne suis pas je ne suis pas Mathis je n'ai pas noté là oh c'était qui là j'ai noté au mois de mars j'ai découvert qu'il y avait maximum 20 minutes de chez moi un tiers-lieu le tiers du cercle de mémoire je n'ai plus de voilà un quart d'heure 20 minutes de chez moi c'est une association et je vous ferai une vidéo j'ai filmé là-bas quand j'y suis allée il faut que je fasse le montage je ne l'ai pas fait c'était au début mars c'est magnifique 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 donc en fait il y a une partie ressourcerie et en fait propriétaire des lieux qui est un artiste peintre c'est magnifique magnifique c'est vraiment le jardin alors mais alors des idées je suis revenu avec plein d'idées pour mon jardin avec plein de récup vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire dans mon jardin je vous ferai voir et à la ressourcerie j'ai trouvé six livres de le grand alpha de la peinture et au début quand je les ai vus comme ça rangés dans la bibliothèque moi dès que je vois des grands livres je suis amoureuse j'avais pas vu que c'était sur la peinture je voyais des grands arts journaux et quand je les ai pris en plus ils sont super lourds c'est sur la peinture et il y a plusieurs thèmes là c'est sur du fauvisme à nos jours j'ai pris les six et du coup ils sont magnifiques et au mois de mars je me suis amusée donc vous voyez à essayer de reproduire avec ma vision mon matériel par exemple elle c'est elle et on dirait vraiment du coup ici quand j'ai eu fini comme une statue en fait avec un reflet avec le fond de jardin en fait donc là c'est qui ah ben là c'est marqué ça parle de c'est Odilon Rodon voilà et du coup ils sont magnifiques ces livres il y a de tout il y en a six thèmes différents et le but vous voyez même des la nature morte c'est qui c'est Matisse ça j'aime bien vous voyez et ben pour apprendre pour m'essayer euh et ben au mois de mars j'ai commencé un peu oh là là le réalisme ce que je ne sais pas faire mais je suis admiratif de voir ces livres là le faux visme le faux visme c'est un peu quand il y a le pubisme et après le faux visme c'était très très coloré très abstrait mais très coloré avec encore du cubisme ça c'est le faux visme je vous en avais parlé dans mon atelier de l'été dernier et voilà ici elle est là donc avec ma vision parce que là c'est le portrait de madame Matisse par Henri Matisse et lui il a fait je pense à lui le faux visme voilà c'est très 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 coloré c'est le cheminement du cubisme les artistes se sont déviés vers le faux visme je ne sais même pas d'où ils vont chercher leur nom d'ailleurs à quoi il a fait mais il me semble qu'il a fait le tableau il est au musée de Copenhague bon bref et voilà je me suis amusé là pareil direct pas de dessin préalable je me suis dit autant il a fait pareil et moi je l'ai fait avec la gouache acrylique et vraiment un coup de voilà je n'ai pas cherché parce qu'on voit l'huile on voit les coups de pinceau la peinture épaisse à l'huile donc j'ai voulu vraiment y aller avec des coups durs avec le pinceau ce qui n'est pas dans mon habitude mais ça me permet d'essayer de tester et je l'aime bien je l'aime bien il y avait celle-là celle-là bizarrement ça ah oui ça je l'ai fait au ah on est au color 2 donc au début j'avais tout fait à sec frotté un peu avec le doigt et je trouvais parce que vous voyez quand on reprend ils sont super lourds en plus ils ne rentrent pas dans ma bibliothèque parce qu'ils sont trop hauts du coup je les ai mis au-dessus de la bibliothèque et quand je dois en prendre un ils sont lourds mais alors quand j'ai vu les 6 j'ai pris les 6 alors à la ressourcerie de ce tiers-lieu mais je vous ferai une vidéo je vous ferai voir l'artiste il est magnifique et du coup je me suis inscrit à cette association j'y retournerai je crois que je vais je suis super contente je ferai leur pub parce que j'ai vraiment découvert ça au hasard et en un an et demi que je suis ici pratiquement un an et demi j'en avais jamais entendu parler ils sont fermés l'hiver c'est magnifique magnifique ça à refaire au pastel sec j'essaye moi je la retrouve pas et du coup et bien je suis venue jouer avec de l'eau avec le pinceau mais sans peindre juste déposer l'eau pour laisser fondre le néocolore et du coup je me suis dit ah oui c'était ça qui est manqué je l'adore ça fait vraiment une partie d'un zoom dans un jardin d'une statue c'est ce que je vois donc j'ai bien aimé ça ensuite il y a celle-là avec des couleurs voilà que je ne vais pas forcément utiliser mais voilà ça me permet de faire travailler mes yeux donc ça c'est Béatrice Asting par Amadeon Maudil Guiani et qui fait des portraits je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans l'autre c'est des traits vraiment donc voilà avec ma vision j'ai refait donc je pense que voilà régulièrement je vais sortir les livres choisir une peinture et essayer de me l'approprier hop ça et bien voilà ça c'est page de magazine les modèles de page de magazine voilà pour faire le mouvement de la veste le petit sac à main des petites têtes les jambes ne sont pas proportionnelles au corps mais tant pis voilà même quand il y a des défauts ça ne me dérange pas sur certains trucs parce que voilà c'est ma vision et je crois que c'est tout j'ai fait ça après et du coup j'ai relié là je lui ai fait une petite tête et j'ai voulu lui faire un grand corps parce que sur le mannequin en fait elle avait plein de tatouages et ici elle avait un air très avec la main dans la poche en fait quand je cherche des modèles pour essayer je regarde vraiment la pose pour m'apprendre justement maintenant le corps donc j'ai plus de facilité sur les portraits même s'il y a encore des défauts ça c'est pas grave je sais comment je le commence où je dois aller les bases du dessin la proportion machin tout ça c'est c'est intérêt après j'ai ma façon de faire j'ai mon coup de crayon ça plaît ou ça ne plaît pas ça c'est pas grave voilà maintenant je descends parce que j'ai besoin de par moment de faire des les personnes en entier ou une partie et de de travailler les proportions et les perspectives des choses qu'on ne voit pas mais qu'ils y sont donc il faut le faire vivre je ne sais pas voilà du coup après j'ai juste mis un peu de rouge et puis comme c'est qu'elle était devant une fenêtre donc celui-là voilà je me retrouve un peu mieux que dans celui-là que je ne pourrais pas vous voyez c'est limite quoi donc c'est vrai que le format A5 pour faire tout ce qui est mes croquis mes essais ce n'est pas des créations en soi là c'est vraiment des tests des essais j'explore j'essaye et même si après je veux donner un peu vie à l'ensemble mais vraiment voilà c'est des coups de marqueur tout simple mais voilà ça le A5 c'est bien je suis bien dedans ensuite dans celui-là ça c'est un ancien carrière de voyage où j'ai abandonné l'idée que je ne suis pas encore prête pour aller dans la nature pour peindre ce que je vois vous voyez ça c'est l'intérieur de mon chalet la perspective elle est ratée mais j'ai essayé ça j'ai essayé l'année dernière à un moment donné il faut apprendre c'est pas les perspectives ne sont pas bonnes donc ça j'ai arrêté de me dire pour le moment je suis sur les portraits et je vais me mettre sur la perspective pour les portraits et du coup ça va m'aider pour les autres perspectives par déduction pour le reste donc celui-là il a été transformé pour récupérer le reste de peinture quand je crée dans mes autres carnets voilà donc ça c'est toutes les peintures que j'ai récupérées que je balance comme ça au pinceau au crayon là j'avais fait des petits traits parce qu'il y avait un bleu après ma palette sur mon papier sulfurisé et bien j'ai remis de l'eau dessus et je suis venu la coller vous voyez là j'ai juste rempli j'en ai pas mal récupéré là il y avait un jus très liquide de gouache acrylique du coup je l'ai juste balancé en fait j'ai vidé j'ai balancé j'ai sorti deux pochoirs que je les ai posés et du coup ça me fait les traces du pochoir j'ai laissé sécher pendant une journée j'ai mis de côté et basta et là pareil un autre donc ça ça sera des futures créations mais il ne me reste plus beaucoup création de collage ou de dessin par dessus voilà mais au moins je ne gaspille pas la peinture dans celui-là qu'est-ce que j'ai fait au mois de mars je ne sais plus si c'est mars celui-là donc ça c'est tout des montages avec des pages de magazine ça c'est du papier peint je trouvais que la forme faisait bien ses fesses donc je lui ai refait sa robe avec le papier peint et ça c'est collé je vais refaiter les cheveux avec un collage de papier par en dessous ça je vous l'ai fait en vidéo au mois de mars ça nous ça nous toujours pas faite celle-là ça je crois que je vous l'ai fait au mois de mars avec ma petite conteuse vous les avez adorées les conteuses d'histoire sur Patreon et ça je crois que j'ai fait ça donc ça c'est une page de magazine qui est là et je l'ai fait fondre sur ma page j'ai retravaillé les couleurs un peu de pochoir tous des petits points tout doucement et une petite phrase de moi regardez avec encore des couleurs mais voilà comme je vous dis j'ai pas de couleurs j'ai pas de palette j'en ai pas besoin pour le moment donc je m'essaye avec plein de couleurs donc ça voilà dans mes créations et hop au mois de mars j'ai également créé hop du coup j'en profite voilà même si vous passez par là pensez à vous aimer à vous abonner à mettre un petit pouce j'aime et à faire actionner la petite cloche pour ne rien rater sur Youtube et au mois de mars j'ai créé la collection d'art journal que j'ai appelé Arthur ouais je sais c'est très masculin pour des arts journaux pourquoi Arthur donc là il y en a je me suis pas ennuyé au mois de mars vous avez vu donc j'en ai fait 18 je me suis arrêté à 18 je sais pas pourquoi pourquoi Arthur parce que quand je crée mes arts journaux pour la boutique j'ai jamais le nom de la collection en tête je crée selon mon imagination mon idée du moment celle-là elle a duré pratiquement un mois à être créée parce qu'il y a une tonne de couches par dessus et que j'ai dû laisser sécher naturellement et j'ai toujours pour habitude quand je pense avoir fini la collection de ne pas forcément de suite coller mes tableaux sur les coutures quand je parle couture voilà c'est l'ensemble de papier qui est cousu je les colle pas de suite parce que j'aime bien me laisser le temps de la réflexion parce que souvent il m'arrive une idée et que si j'ai une idée comme là j'ai rajouté des choses après les avoir laissé travailler sécher sur le côté ça m'évite de salir le papier évidemment si je reviens travailler voilà je les colle quand vraiment je suis sûr et en fait c'est une collection où j'ai travaillé c'est vrai qu'au mois de mars j'ai sorti beaucoup travaillé la matière la texture donc il y a du gel médium de la pâte à structure un modine pas si vous préférez et de la pâte à craqueler de la peinture acrylique de l'encre acrylique des pochoirs et une finition d'encre acrylique également et j'ai travaillé au moins voilà 6-7 couches pour laisser sécher entre chaque couche de pâte à craqueler et recto verso évidemment donc on sent voilà ce ne sont pas des photocopies je crée directement sur le carnet voilà pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne ils sont tous unis même si l'univers est le même mais la pâte à craquelure n'a pas voilà n'a pas été au même endroit j'ai travaillé à la spatule et au rouleau pour avoir toute cette matière cette épaisseur j'ai travaillé directement sur la cartonnette et non sur du papier puisque je savais que j'allais mettre beaucoup de matière le papier n'aurait pas résisté ça aurait été beaucoup trop humide et voilà et du coup je l'ai appelé Arthur parce que quand j'ai voulu chercher je me suis dit bon j'ai écrit le mot art sur tous les carnets et j'ai mis beaucoup de structure et je me suis dit tiens Arthur art structure Arthur voilà le pourquoi du commode de la collection Arthur écoutez je me suis arrêté là du coup j'ai plus d'autres idées et je me suis dit bon ben ça fait un jeu de mots et en fait voilà on sent toute la matière ils sont tous avec du papier 200 grammes il y a 40 pages en relu à plat tous uniques il y a un peu de rouge de bleu de jaune d'ocre de bordeaux et du blanc et peut-être vous les faire voir un par un donc vous les retrouvez en boutique sur un seul produit et quand vous pouvez cliquer de 1 à 18 vous choisissez et quand vous choisissez un chiffre la photo correspondant à ce numéro là s'affiche donc hop c'est pas les mêmes pochoirs donc c'est des pochoirs que j'avais fait moi dans ma collection c'est bon design bien sûr j'espère qu'ils vous plairont voilà c'est vraiment on sent vraiment la matière ils sont protégés par dessus n'ayez pas peur vous voyez là il y a un peu plus de craquelure et ça donne vraiment un aspect je les adore encore une autre façon c'est vrai qu'en 4 ans je n'ai jamais fait deux fois les mêmes choses on m'a demandé la dernière fois comment je faisais je ne sais pas je laisse mûrir des idées dans ma tête et quand je suis prête je fais vous voyez on m'en marche je n'ai pas fait de carnet parce que je n'en avais pas le temps et tout ça ça a mûri ça a mûri et j'avais vraiment envie de travailler la matière de le partager avec vous que vous puissiez vous également le sentir quand vous l'avez entre vos mains et que ça vous inspire pour vous dire créer à l'intérieur donc les pages de garde ce mois-ci ils sont en noir voilà je change c'est selon mon envie et cette fois-ci j'ai replié le ruban je ne l'ai pas mis à l'intérieur celui-là où on voit un peu plus de rouge ici bon après sur le site vous verrez les photos voilà j'adore ce bandeau là c'est un mélange de magenta de jaune pour avoir un effet voilà et mis au pinceau sur du papier de soie où après je suis venu coller le papier de soie par dessus en finition après avec donc voilà certains il y a il y a des traces de spatules la bande orangée n'est pas mise pareil il y en a des plus larges des plus fines il y a des craquelures plus ou moins sur certains en fait j'ai fait un mélange de pâtes là vous voyez il y en a un peu plus je crois qu'il y a 6 couches en tout donc c'est vrai qu'ils ont été je crois que c'est les plus longs que j'ai fait dès qu'il y a de la matière épaisse obligatoirement je ne sèche pas où il gonne sinon j'y passe 3 jours bon il gonne il crame donc je le laisse sécher vous voyez ici il y a une bordure on voit la craquelure donc ils ne sont pas tous pareils ça voilà pour le moment c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur de vous proposer des choses uniques parce que on est tous uniques et on mérite tous d'avoir un objet entre ses mains que personne d'autre a donc voilà pour le mois de mars mes créations la collection Arthur elle me fait rire je ne sais pas le mot le mot Arthur ça change de rencontre mystérieuse par exemple du mois de février voilà c'est pas forcément la chose la plus facile à trouver c'est la collection le nom de la collection et là voilà comme il y a beaucoup de matière de structure et bien ça sera Arthur voilà j'espère que ça vous plaira que ça vous donnera envie de passer en boutique pour vous faire plaisir je n'ai pas augmenté les tarifs des carnets cette année malgré l'augmentation du papier des matières premières et des frais de port j'ai laissé le prix comme d'habitude voilà ça fait baisser un peu ma marge mais tant pis j'ai vraiment envie que vous puissiez vous faire plaisir et de ne pas encore vous infliger une autre augmentation parce qu'on en a largement assez dans la vie courante que je n'avais pas envie de vous en mettre sur votre passion donc voilà pour mes créations du mois de mars voilà c'est vrai que dans l'ensemble je n'ai pas je trouve que je n'ai pas beaucoup créé mais j'ai créé une collection de 18 carnets donc ça me prend énormément de temps et de place aussi donc il arrive un moment même si j'ai beaucoup plus de place qu'avant quand les 36 parce qu'il y a 18 carnets mais quand les 36 couvertures sont à plat posées partout pour sécher naturellement dès qu'il y a un rayon de soleil j'essaye de mettre tout dehors mais c'est pas évident donc voilà au mois d'avril et ben là je ne sais pas on est combien aujourd'hui le 8 le 9 j'ai aucune idée des dates je ne sais pas combien on est aujourd'hui et je n'ai pas encore créé au mois d'avril donc voilà pour aujourd'hui je vais attaquer après les vidéos pour Patreon ce mois-ci j'ai envie de vous proposer c'est le retour que j'ai beaucoup voilà beaucoup et que moi je n'ai pas j'ai pas cette problématique là donc c'est vrai que c'est pas forcément alors j'en ai déjà parlé depuis 3 ans que je fais mes vidéos YouTube mais j'avais envie du coup de faire des vidéos plus approfondies donc je le proposerai sur Patreon concernant la problématique de la page blanche que ça soit pour écrire dessiner faire de la journal faire un tableau j'ai vraiment envie de vous le proposer plus en détail parce que moi c'est pas j'ai jamais eu cette problématique de la page blanche et je balance et voilà c'est quelque chose qui ne m'a jamais gêné et c'est vrai que du coup quand on n'a pas cette problématique c'est pas forcément des choses qu'on pense à transmettre même si j'en ai déjà parlé mais pas en profondeur voilà donc si ça vous dit de nous rejoindre sur Patreon on est de plus en plus nombreuses donc c'est super vous osez de plus en plus partager vos créations donc ça c'est super ça veut dire que vous avez avancé sur vous et sur le regard des autres donc ça c'est cool merci à vous c'est vrai que c'est pas toujours évident de partager vous êtes encore quelques-unes à m'envoyer par mail vos créations pour que je vous donne un retour parce que vous n'êtes pas encore prête à le partager il n'y a pas de soucis donc si vous voulez nous rejoindre vous êtes les bienvenus il y a deux niveaux d'abonnement il y a encore de la place pour les rencontres créatives il y a eu celle du mois de mars donc on s'est super amusé on a fait le bordel on s'est sali les mains certaines se sont ont eu des déblocages donc ça c'est super c'est vraiment ce que j'avais envie de vous proposer voilà de vous aider de vous donner des impulsions et de vous accompagner et de débloquer si vous avez des blocages donc il reste une place il me semble au mois de mai et quelques places au mois de juin donc n'hésitez pas à aller voir en boutique vous avez tout le détail des rencontres créatives c'est sur deux jours vous pouvez payer en plusieurs fois si vous le souhaitez et vous me faites un petit mail si vous avez des questions vous pouvez aussi m'envoyer un mail vous avez tout sur la boutique ou en description de cette vidéo donc voilà amusez-vous faites-vous plaisir moi ce mois-ci je vais continuer mes expériences mes explorations en dessin et vous proposez normalement dimanche sur YouTube une petite création que j'aurai faite dans la semaine je vous souhaite une belle soirée je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501